Bonjour, ici Kouinka, ou Elkanath Albi, pour Montréal Lison. Voici mes quatre suggestions. La première est une BD de Marjan Satrapi, qui s'appelle Persepolis. C'est une BD en quatre tombes, qui nous permet de découvrir et de comprendre l'histoire de l'Iran, de l'intérieur, à travers le regard d'une enfant qui grandira sous nos yeux lecteurs. Les dessins pourraient sembler simples, mais ils sont très efficaces en noir et blanc. Très belle lecture. Prochaine suggestion, La femme sans couleur de Laurie Jean-Louis. Alors, on va dans la poésie cette fois-ci. C'est une poésie qui nous touche droit au cœur, tout en étant très délicate et à la fois poignante. Laurie nous fait comprendre toute la complexité d'être une femme racisée, avec humour et intelligence. Troisième suggestion, un grand coup de cœur pour moi pour l'année 2020. On reste dans la thématique de la femme racisée. Americana, de Shimamanda Gozi Adichie. Alors oui, c'est un roman sur l'immigration, celui des Africains noirs qui vont en Amérique du Nord. Mais ce roman, c'est surtout une grande histoire d'amour qui se passe sur plusieurs années. C'est un roman qui est emprunt d'humour, de réflexion, qui parle de nos perceptions, notre façon de voir l'autre, et comment aussi ça affecte notre désir de l'autre. Ma dernière suggestion, c'est un essai, un des essais que j'ai le plus relu de ma vie, Les identités meurtrières, de Emin Malouf. Ça aborde la complexité de l'identité, mais ça le remet aussi dans un aspect historique, surtout l'identité qui concerne le Moyen-Orient. Donc, comment nos identités deviennent parfois des armes, et surtout à qui elles profitent. C'est une réflexion qui est empreinte de philosophie, qui est soutenue aussi d'une recherche historique exhaustive, rigoureuse. Moi, j'ai l'impression que cet essai devrait être une lecture obligatoire, dès le secondaire. J'espère que vous avez aimé mes suggestions, et puis, bonne lecture!